... Et salut, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de Cadence Matinale. C'est la formule consacrée pour démarrer cette émission du matin avec le sourire. C'est aussi formidable, tout aussi formidable que de démarrer cette journée en compagnie des nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous témoigner leur sympathie dans le cadre de cette production. Ça fait chaud au cœur, chaud au cœur aussi de se lever et de se sentir bien sur ses jambes, sur ses deux jambes aussi. Nous allons démarrer notre périple du matin et franchement c'est un très très long voyage que nous proposons ce matin. Une fois de plus, vous irez voir du côté de l'information en temps réel sous toutes les formes et sous toutes les coutures. Nous parlerons de sport, nous parlerons de culture, nous parlerons d'information générale. Nous irons même pousser le bouchon très loin jusqu'à aller flirter avec l'univers d'Internet pour amener les toutes dernières actualités. Eh bien, il faut dire quand même que ça fait un beau package. On s'amusera aussi un bout dans cette émission et pour ce package de jour, je voudrais saluer ici avec Maestria, tous ceux qui de près ou de loin apportent de leurs pierres à l'édifice de cette émission matinale sur Equinox et télévision. Ils sont très nombreux, on ne saurait les citer nommement. Toujours est-il que nous avons beaucoup de cœur pour chacun d'entre vous. Donc, au menu de cette première partie, les 30 premières minutes seront davantage consacrées à une information d'un tout autre genre. Nous allons nous jeter dans la mare et aller flirter avec l'univers d'Internet pour voir ce que nos confrères du web ont proposé à l'endroit de tous ceux qui internautent viendront visiter leur site. Vous serez tentés d'aller faire un tour sur Internet. Nous allons vous proposer. Nous aurons également, nous l'espérons bien, avant cette heure, notre page météo qui est consacrée à vos prévisions météorologiques de ce jour. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Ça commence avec un air musical de M. Ben Descartes qui chante l'amour. La chanson s'est aimée, vous vous en doutez ? Eh bien oui, une autre manière de revisiter la carrière pluridimensionnelle de cet artiste orpère que nous saluons ici et dont nous saluons la grande classe internationale. On m'en reconnaît. C'est qu'il faut le faire. Voilà. C'est qu'on va s'offrir à juste titre pour commencer c'est Internet, votre petite page consacrée à la découverte de ce que le net nous offre, les adresses utiles et l'information en temps réel que nous avons récolté pour vous. Tant mieux. On va y aller tout de suite. Voici Internet. Bienvenue sur cette page. Et dans cette page, nous allons notamment nous apaisantir sur des adresses qui vous permettront de vivre l'actualité, de connaître l'actualité et de ne pas avoir à souffrir d'un manque criard d'information. Nous avons sélectionné pour vous quelques sites. On rigolera peut-être aussi dans cette partie du programme de ce matin. Mais pour l'instant, commençons par flirter avec l'actualité en temps réel. Nous allons commencer par vous offrir cette petite balade sur le site du Nouvel Observateur. Dans cette nouvelle page et cette information, nous vous confions bien sûr l'adresse absolument utile à enregistrer et à conserver pour vous. Et là, nous allons en Libye pour parler de cette information qui est enceinte de l'ex-primé ministre de Kadhafi qui est devant la justice. Et bien, c'est le dernier premier ministre du régime libyen déchu, Al-Baghadi Al-Ammoudi, qui a comparu devant ses juges. C'était lundi hier, 12 novembre, à l'ouverture de son procès qui a été aussi reporté au 10 décembre, selon les journalistes sur place. Il faut rappeler que vêtus d'un habit traditionnel libyen, Al-Baghadi Al-Mamoudi comparaissaient pour la première fois devant ce tribunal de Tsepolis où sont jugés notamment les principales figures de l'ancien régime de Muammar Kadhafi, renversés en octobre 2011. Et ce n'est qu'un rappel, après huit mois d'un conflit armé dévastateur. Le juge n'a pas fait lecture des chefs d'accusation contre Al-Baghadi, Al-Mamoudi, mais le porte-parole du procureur général Tahabara a déclaré, notamment dimanche, qu'il était accusé d'acte portant atteinte à la sûreté de l'État. Deux autres prévenus non identifiés en état d'arrestation qui devaient comparaître dans le cadre de la même affaire, n'ont pas été présentés, suscitant la protestation de la défense. Je rappelle également que la séance a duré une dizaine de minutes et le procès a été ajourné au 10 décembre à la demande de la défense et du parquet. La défense a demandé le report pour disposer de plus de temps pour pouvoir étudier le dossier et préparer les plaidoyers. Je rappelle que le chef du gouvernement libyen de 2006 et jusqu'au dernier jour du régime Kadhafi, Al-Baghadi, Al-Mamoudi, avait fui la Libye en septembre 2011, peu après la prise de Tripoli par les rebelles. Rien à dire, toute l'information vous retrouverez sur le site du nouvel-observateur.com. Je rappelle que l'adresse du site est le suivant www.tendriel.nouvelle-observateur.com. Vous allez dans la page Afrique et vous allez pouvoir retrouver toute cette information. Un site que nous avons sélectionné pour vous aujourd'hui et ce matin pour reparler d'actuality à l'africaine encore, c'est celui du telegram.com qui est un site un peu connu quand même, mais sur lequel beaucoup flirtent quand il s'agit de parler d'informations. Je rappelle son adresse www.letelegram.com. Et justement, nous allons parler du Mali. Nous retrouvons le Mali pour parler du diadiste dont nous parlons il y a quelques jours qui a été arrêté. Il s'appelle en fait Gilles Le Gouen. Le diadiste français a arrêté donc samedi dernier. Nous avons évoqué ce sujet, je crois, il y a quelques jours sur ce plateau. Le diadiste français a été arrêté par le groupe armé Al-Qaïda au Maghreb islamique, soupçonné d'être un espion ou au minimum de ne pas correspondre aux valeurs des factions islamistes. Le diadiste français se faisait appeler Abdel Jélil, mais dont le vrai nom serait Gilles Le Gouen, selon les sources sécuritaires. Il a été arrêté donc samedi par les membres du groupe islamiste armé Akne, qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le quinquant génère avait notamment fait parler de lui en s'exprimant au visage découvert dans une vidéo. Selon les sources régionales, il aurait été arrêté soit pour des soupçons d'espionnage au profit de la France, soit pour être intervenu auprès d'islamistes qui malmenaient des femmes. Ces derniers sont seraient plaints auprès des responsables du mouvement. C'est cet homme qui est apparu début octobre dans une vidéo dans laquelle il mettait en garde la France, les États-Unis et l'ONU contre une intervention militaire dans le nord du Mali. Il y détaillait auparavant son parcours d'ancien officier de la marine marchande et de commandant de toutes les causes islamistes. L'intégrale de cet artiste sur les3w.letelegram.com. Je rappelle, l'intégrale de cet artiste sur lew.letelegram.com. Et à l'endroit de tous les internautes qui regardent cette émission ce matin, nous allons simplement rappeler que l'information évolutive que vous laissez croire en allant sur l'adresse initiale du site, que vous n'aurez pas l'information, mais très souvent, allez sur le moteur des recherches et tapez simplement le nom de l'article, si vous l'avez noté et enregistré, comme nous essayons de vous le faire découvrir sur cette partie du programme, pour avoir l'intégrale des articles que nous vous présentons dans Internet. La suite de notre mouvement sur le monde, c'est notamment une visite au Rwanda. Et notre Rwanda, où il se passe pas mal de choses, nous allons commencer à visiter, à flirter avec cette toute dernière actualité qui date quand même de 24 heures, autour de celle proposée par BBC Afrique notamment, www.bbc.co.uk slash afrique, qui parle de Bruxelles, qui sanctionne Kigali. Eh bien, c'était ce qui a été fait notamment dimanche par le chef de la diplomatie belge, Didier Reyders. Eh bien, c'est sur son compte Twitter que Didier Reyders a notamment annoncé que la Belgique suspend sa coopération militaire avec Kigali. Il précise à l'agence Belga que la Belgique ne va pas former des militaires qui pourraient contribuer à la déstabilisation du Congo. La mesure a surtout une portée symbolique, car la coopération militaire se limite principalement à la formation de quelques élèves officiers rwandais à l'école royale militaire à Bruxelles. Eh bien, le programme de partenariat entre les deux pays, conclu notamment en 2004, concerne aussi la recherche et la santé. C'est ainsi que de mai à juin dernier, deux officiers médecins belges ont séjourné à l'hôpital militaire de Kigali pour y assister des spécialistes en maladies tropicales, précise notamment l'agence Belga. Contrètement, les dernières formations qui devaient encore être dispensées en Belgique en 2012 dans le domaine médical ont été supprimées et aucune nouvelle activité avec le Rwanda n'a été planifiée. Pour 2013, eh bien, a annoncé notamment le ministre belge de la Défense, Peter de Crème. Cette suspension de l'aide militaire intervient dans la foulée d'autres prises de position signifiant une volonté de la Belgique de marquer cette distance envers le Rwanda accusée par le rapport de l'ONU en cours de validation de soutenir les rebelles congolais du M23. La Belgique s'est par exemple abstenue lors de l'élection du Rwanda au Conseil des Sécurités de l'ONU pour la période de 2013 et 2014. Apparemment donc, il faut dire que Bruxelles ne comptent pas en rester là, selon des sources diplomatiques d'idées. La Rwanda veut proposer lors du prochain Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne le 19 novembre prochain une suspension de la coopération avec le Rwanda à l'exception des programmes directement destinés aux populations locales. Cela devrait concerner notamment l'aide budgétaire. Je rappelle que l'Union européenne avait déjà suspendu fin septembre le nouveau projet d'aide au gouvernement rwandais. qui met un peu de l'eau sur le feu sur cette histoire. Et notamment, on comprend la position désormais congolaise quant à l'élection de Tigali et notamment du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU il y a quelques jours de cela. Voilà l'intégrale de cet article. Vous connaissez la procédure maintenant. Vous tapez sur www.bbc.co.uk Vous allez sur la page Afrique et bien vous aurez l'information. RFI n'est pas resté en reste. Non, ce n'est pas mis en écart de cette information. Et sur le site de RFI notamment on retrouve encore une autre vision et une autre annonce concernant notamment ce soutien du M23 et notamment cette annonce de la Belgique qui se pose en coopération militaire avec le Rwanda. Et bien sûr, vous avez une petite brève sur le site de RFI qui annonce notamment les couleurs de cette suspension de sa coopérative avec le Rwanda par la Belgique. Voilà un peu l'intégrale de ce que nous avons pu choisir pour vous en tout cas pour ce qui est d'une information généralisée. Nous allons tout de suite regarder de près et revisiter une page du web que nous avons admirée, observée et regardée et même sourire aussi. Sourire simplement parce que nous revenons notamment à travers cette vision du web sur les 7 maillots jaunes de Lance Armstrong Lance Armstrong, lequel Lance Armstrong a fait une photo avec ses 7 maillots jaunes du Tour de France. Ça a été posté notamment sur Twitter même si on sait que la page Twitter de Lance Armstrong a été fermée depuis quelques jours celle de Facebook reste notamment active. Et voilà la photo en question quand même qui fait problème aujourd'hui alors qu'il est destitué du Tour de France. Vous vous rappelez que Lance Armstrong pose avec ses maillots jaunes sur le réseau social ce qui ne fait pas rire tout le monde loin de là en tout cas. Au moins, il faut rappeler que sur ce plan il ne manque pas d'humour. Nous allons voir une succession quand même de photos qui nous permettent de peut-être relativiser ou pas du tout. Si pour certains, bon, il faut dire que ça fait rire, certains trouvent qu'il est arrogant, d'autres apprécient son impertinence, certains pensent même qu'il les a tous mérités. il y en a d'autres qui ne le voient pas de cette oreille. Et ça aussi, il faudrait le faire. Et pour la plupart, cela veut dire qu'il est simplement psychopathe. Cette partie, notamment, du réseau social s'en trouve être outrée. Et d'autres même estiment qu'il devrait faire allusion notamment à son accès psychologique qui ne serait pas stable. Et qu'on peut le voir à travers, notamment, les postes de certains visiteurs de Twitter, notamment, qui, à travers leur compte, ont réagi quand ils ont vu cette photo. On peut voir, à juste titre, que pour certains, l'ensemble 30 ne serait pas le premier, n'est-ce pas, à avoir utilisé, notamment, le net. Il n'est pas le premier délinquant de l'histoire du cyclisme. Eh bien, comme vous regardez ce gars-là, par exemple, qu'est-ce qu'il prenait pour s'envoler dans les nuages ? Dit-on, notamment, pour rigoler autour de cette actu. Autre, autre et non des moindres. Encore une autre photo qui ne va pas faire rigoler tout le monde. C'est celui qui a posté pour rappeler que Lance Armstrong est un loser. Ah oui, il dit qu'il est heureux de voir que Lance Armstrong a décidé de décrocher ses maillots volés et de les remplacer par Trish. Ça va dire loser. Oui, évidemment. Et ça aussi, ça fait partir de cette actualité. Et enfin, et enfin, une de toutes dernières photos, eh bien, c'est celui-ci qui estime que si on a remplacé les maillots du Tour de France par des maillots qui portent notamment des médicaments et des piqûres. Je rappelle notamment que Lance Armstrong, et je le disais qu'il le rappelle, a enlevé sa biographie de Twitter. Alors, la référence, c'est cette victoire du Tour de France. On peut reconnaître que ça, lui, ne lui a pas sapé le moral. D'ailleurs, la mention est toujours sur Facebook. Eh oui, il a voulu narguer tout le monde en postant notamment cette photo de lui sur un grand canapé couché. Il est sept maillots jaunes remportés au maillot de France accrochés sur un mur. Et ça fait parler tout le monde aujourd'hui sur le net. Vu sur le net, comme vous pouvez le voir, évidemment, c'est une actualité riche et rebondissante. Nous vous proposons maintenant de faire un petit détour sur une page connue et appréciez-vous notamment. C'est cette page que nous offre tous les jours, ce site aménagé et constamment visité par les amateurs du net, les internautes. C'est le site okabol.com, www.okabol.com de l'ami Jean-Pierre Esso qui nous offre une palette importante quand même d'informations aujourd'hui. Ça commence notamment par une vision de la Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare en 2013. Et il faut rappeler que la canne se rapproche et c'est l'heure notamment de la préparation. Les choses sérieuses commencent pour les sélections qualifiées. Vous retrouvez donc à travers le site, le programme des matchs amicaux concernant les nations africaines qui sont prévus ce mercredi, 14 novembre. Il y a plusieurs pays qui vont se rencontrer à l'occasion pour cette circonstance. Le site de Jean-Pierre Esso revient aussi sur le match Cameroun-Albany. Ou Albany-Cameroun, cela, comme cela vous conviendra, ce sera à Genève. Et il annonce notamment que ce sera sans Alexandre Son ni Benoît Angoua. Eh bien, si les liens indomptables sont donc arrivés lundi dernier, c'est-à-dire depuis hier, pour préparer leur match amical contre l'Albany, manque à l'appel Alexandre Son et Benoît Angoua. Tous les deux sont blessés. Il ne faudrait pas que les gens aillent faire d'autres interprétations autour de cette absence, notamment d'Alexandre Son, à ce regroupement. Si vous y allez aujourd'hui également, vous aurez le privilège de voir les premières images du Suisse. Les premières images, notamment, de ce regroupement et de cette préparation de ce match entre le Cameroun et l'Albany. Oui, les liens indomptables ont préparé, ont commencé leur préparation du côté de la Suisse depuis lundi soir. Vous les aurez en images. Mais la suite également, elle est musicale. Dans le cadre de cette visite-là, vous verrez notamment, pour ce qui est de cette actu, un grand concert de M. Mehdi Kustos. Ce sera du côté de Londres. Eh bien oui, lui qui est sollicité par ses fans, en grand nombre, le chanteur du Zouk Mehdi Kustos a finalement consenti à enregistrer une nouvelle version de son single, cette nuit, datant de 2006. C'est un petit extrait que vous aurez l'occasion de voir en vidéo officielle sur le site www.okabol.com www.okabol.com pour en savoir davantage. Nous saluons ici notre partenaire Jean-Pierre Hisseau, notamment dans la recherche et la collecte des informations sur Internet. Voilà, tout est dit pour l'information sur le web. Tout est dit, vous en savez autant que moi sur ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous y allez, et on ne va pas perdre de temps, allons-y rapidement en cliquant. On a le monde à ses pieds, disent certains, et des internautes avertis. Eh bien, on va se retourner tout de suite vers Floriane Fandio qui nous a rejoint. Bonjour Floriane. Bonjour Jean-Digrace. Le verre j'adore. Oh, ça alors je ne vais pas. Oui, fantastique, j'adore le verre. Ce verre, il est fabuleux. Bon, pour toi, je vais faire l'effort de protéger le verre au moins une fois par semaine. Franchement, ça me fera plaisir. Vous ne prenez pas. Ah bien, ils sont des couleurs qui permettent de revoir un tout petit peu le monde en vert. Pourquoi pas protéger notre monde. Nous sommes dans l'ère de la météo. Et l'heure est prévision météorologique. Vous voulez bien nous accompagner, d'accord. On va y aller tout de suite. Voici ce que nous réserve cette journée. La première grande nouvelle, c'est qu'il ne pleut pas ce matin sur Douala. Voilà. Il n'a pas plu pendant la nuit. Il n'a plu un tout petit peu dans la nuit. Mais ce matin, ça va. Ça va beaucoup mieux. Allez, on commence notre périple du jour. Eh bien, démarrons par le littoral du côté de Douala. Les températures évoluent de 25 à 32 degrés. Pluie très légère observée en mi-journée. Orage en soirée. À Yabassi, les températures iront de 23 à 33 degrés. Le ciel sera très nuageux toute la journée avec orage. Observez en début d'après-midi jusqu'en soirée. Et puis, on va y aller.